Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours hésitante cet après-midi à la Bourse de Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu dans le vert à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel hier, le Dow Jones gagnait 0,29% à 34 230 points. Le S&P 500 clôturait lui proche de l'équilibre en hausse de 0,07% à 4 167 points. Tandis que le Nasdaq Composite continuait lui à clôturer dans le rouge à moins 0,37% à 13 582 points. Des marchés qui dans l'ensemble font toujours face aux craintes d'une réduction du soutien de la Fed. Les analystes de Bloomberg estiment en effet que le processus pourrait débuter dès le quatrième trimestre 2020. Une perspective que Jeannette Yellen, la secrétaire au Trésor américaine et ancienne présidente de la Fed, a malgré elle alimenté en estimant lundi qu'une hausse des taux pourrait être nécessaire afin de contenir une surchauffe de l'économie américaine avant de faire machine arrière quelques heures plus tard. Il n'en reste pas moins que pour le moment, Jérôme Powell reste de son côté sur sa position. A savoir qu'il est trop tôt pour se poser la question actuellement. Mais les investisseurs qui ont également suivi de près la déclaration de la Banque d'Angleterre en début d'après-midi alors que le Royaume-Uni semble de son côté tenir le cap de sortie de la crise pandémique pour le moment. La Bank of England qui décide de réduire le montant de ses rachats d'actifs de mai à août et de passer de 4,4 milliards de livres sterling à 3,4 milliards de livres. Elle garde en revanche son taux directeur inchangé pour le moment. La Bank of England qui annonce également anticiper un retour à la normale de l'économie britannique dès la fin de cette année. Côté valeurs, les laboratoires pharmaceutiques réagissent négativement à l'annonce de Joe Biden qui a annoncé être pour une levée de la propriété intellectuelle en ce qui concerne les vaccins contre la Covid-19. Les investisseurs qui ont également pu prendre connaissance des résultats trimestriels de Uber. Uber qui réduit ses pertes au premier trimestre. Le spécialiste du transport de personnes annonce également réduire sa commission sur les courses pour augmenter le salaire de ses chauffeurs ce qui devrait peser sur les résultats de Uber sur le second trimestre.